Il a été maire de Saint-Légory pendant 13 ans. Il a aussi été restaurateur pendant plus de 23 ans et il nous représente sur la colline fièrement dans Montcalm. Devine qui met la toque. Alors, vous l'avez peut-être deviné, c'est M. Roger Godet, député de Montcalm, que nous recevons aujourd'hui à Devine qui met la toque. Merci d'être présent. Ça me fait plaisir. Bon, alors aujourd'hui, vous nous avez préparé un plat qui est très typique. C'est québécois, même si c'est un peu chinois. En fait, vous allez peut-être vous établir plus tard. Qu'est-ce que c'est? C'est un pâté chinois. Bon, puis pourquoi vous avez choisi de nous présenter ça? Parce que c'est le menu que je préfère le plus. Ah oui? Ça fait que moi, je disais que pour en manger 5 jours par semaine, j'aime énormément le pâté chinois. Et puis c'est quelque chose que vous faisiez tantôt dans l'introduction. Je mentionnais que vous avez été restaurateur pendant longtemps. J'ai été restaurateur durant même trois ans de temps à Sénégorie. Puis à tous les semaines, je faisais un pâté chinois. Mais c'était le menu typique, là? C'était mon menu typique à moi. Puis qu'est-ce que c'est que les gens ne manraient pas? Je le mangeais. Ça me faisait plaisir de manger. Moi, même si j'en avais pour deux autres repas, ça me faisait plaisir de manger. Donc, on allait. Ça s'appelait comment, votre restaurant? Ça s'appelait le restaurant du village. Puis c'était à Saint-Digori. Ça fait quel genre de restaurant? C'était un petit casse-croûte. J'avais un menu du jour. J'étais ouvert le matin de 6 heures à 7 heures le soir. Donc, les gens vous connaissaient bien en tant que restaurateur. Ça, c'est avant d'être mort, pendant, après? C'était durant le temps que j'étais maire, ça. Vous avez les deux? J'ai été deux. J'ai acheté le restaurant en 1980. Je l'ai eu jusqu'au mois de janvier 2003. Bon. C'est-à-dire janvier 2002. Je l'ai fermé au mois de juin 2003 parce que je n'étais plus là. Ça ne marchait plus. Le restaurant, c'est M. Godet. Oui, parce que le matin, moi, j'étais là tous les matins, sauf le dimanche matin. J'ouvrais à 6 heures moins qu'à tous les matins. Oh boy! C'est bonheur! Puis après ça, dans le mois de midi, des fois, je partais à 10 heures, 11 heures, mais je dis, selon mes affaires, j'avais à faire avec la municipalité ou avec la MRC parce que j'étais en même temps préfet de la MRC de mon camp. Puis j'étais... Donc, vous avez mis une pâté chinoise un peu de côté. Vous êtes occupé... Oui, de la politique fédérale, suite au départ de M. Michel Benigmeur. Pour tous les nostalgiques du pâté chinois de M. Godet, on va maintenant faire sa recette parce que les gens venaient de partout à travers le Québec pour votre pâté chinois ou j'en mets-tu un peu, genre? Bon, peut-être un peu plus, mais mes patates étaient bonnes. Il y en avait plusieurs qui venaient pour mes patates fiables. C'est des patates maison. Bon, oh! Bien là, les patates... Bon, maintenant, c'est des patates pilées ou... Oui, oui, c'était des patates pilées, mais mes vêtements, c'est... On les y puchaits, on les y puchaits, nous autres, même. D'accord! On commence par quoi? On va commencer par récoucher les patates. Bon! Je pense pas y aller. C'est-à-dire qu'on en avait quelques-unes d'épluchées, là. Vous allez voir mes talents. Moi, ça m'en prend trois pour en éplucher une. C'est-à-dire pour en avoir suffisamment. Bon, on trouve ici. Le pâté pour moi. On va en trouver un. Juste aussi, je pense, là. Regardez. Bon! OK. Alors, vous, c'est des patates... Patates rouges, patates brunes? Ça, ça importe plus. C'est des patates. C'est des patates. Bon, ensuite de ça, on va bien sûr avoir besoin de steaks à chape. Un peu plus tard dans l'émission, on va vous donner les ingrédients. Disons, peux-tu l'appeler le pâté chinois, M. Gaudet? Bon, vous pouvez bien l'appeler comme ça. Mais l'origine du pâté chinois, ça vient de Vancouver. C'est l'ordre. Bien, peut-être pas Vancouver strictement, mais lors de... Quand ils ont fait le chemin de fer, le CN, il y avait beaucoup de Chinois qui étaient là. Puis, le chef était un Chinois. Puis, à un moment donné, il avait fait un hand, il appelait ça un pâté. Puis, il l'appelait le pâté du chinois. C'était tous les restants qu'il y avait, les patates, les viandes, toutes sortes de viandes. On mettait tout ça ensemble. Puis, le monde avait l'air d'avoir aimé ça parce qu'il avait appelé par rapport à nous autres par ici. On appelait ça le pâté du chinois. OK, donc, le chinois, lui, pour soucier l'économie. Puis, j'imagine que peut-être que les denrées étaient un peu plus rares. Les patates et le maïs, ça doit être quand même en abondance. Oui, les patates. Surtout les patates ou le maïs, peut-être un peu moins, mais je sais que les patates étaient beaucoup moins en abondance. Mais vous, votre pâté chinois, là, vous mélangez du maïs en crème. Et du maïs en garais. Bon. Puis, c'est ce qui donne une petite saveur, c'est ce qui, là, ce que je fais cuire ma viande, je mets des oignons. Avec le bœuf haché. Avec le bœuf haché. Ça fait que ça lui donne une saveur qui est très, très, très bonne. D'accord. Là, je vais la couper celle-ci aussi pour rajouter de l'eau. Mais, mis à fond, le pâté chinois, là, vous devez cuisiner autre chose chez vous. C'est quoi le genre de cuisine que vous appréciez davantage? On j'aime à peu près tout. Disons que ce que je cuisinais aussi à mon restaurant, c'était des chops de l'or, des steaks aux jambons, toutes sortes de menus. Ah oui? Oui. Bon, je vais aller, mais chez vous. À la maison, on va dire, « Père, par-pain, tout le temps ». T'es bien dans la parole. Je ne cuisinais pas beaucoup. Non? Non. Est-ce qu'on met de l'eau? Oui, oui. Je vais tout ouvrir. Alors, on veut rappeler aux gens à la maison, bien sûr, qu'on est au Ligérac, tout ça, chez la famille Chibot. Les gens me rassent. Alors, on a dit, bon, là, on sent que je me trompe à chaque fois. Je me demandais, M. Godet, je pensais au tout début que vous aviez choisi de porter chez moi, parce que moi, je m'appelle Marie-Térèse, mais il y avait Thérèse dans la petite vie, je ne comprenais pas trop le principe de steak, bedin, patate. Bien, moi, je comprends, par exemple. Ça fait du très bon aussi. Moi, je rajoute des champignons avec les oignons. Moi, c'est parce que les champignons n'aiment pas ça. Mais des fois, on rajoute des poids. Ça dépend des goûts de tous et chacun. OK. Alors, on va y aller avec le steak haché, moi aussi. On va mettre un petit peu de sel sur nos patates, juste un petit peu, pour donner un petit goût. Moi, je suis cachée. Je pense qu'on n'a pas le bon rond. C'est ça, c'est ce que je disais. Ah, là, l'affaire. On va-tu marcher le steak haché de côté-ci ou... Je pense, attends, le rond, il est assez grand. Je pense qu'on va chercher le rond, ma chère, la vérité. Parce que le rond, il ne sera pas assez grand. Bon, le boeuf haché. On y voit avec le maigre? Le maigre, oui. On va mettre un peu d'abeur dans notre poêle. Ah oui? Ça a le problème de l'estérol. Allons-y. Il y en a ici. Ah bon, mon Dieu. Il y a une équipe performante. C'est bien, vu. Peut-être une cuillère en bois, quelque chose pour vous en signe. Je vais faire ça ici. Puis dans les desserts, vous pouvez mettre ça, les desserts. Qu'est-ce que vous faites comme dessert à la maison? À la maison, c'est des... C'est le dessin que j'aime beaucoup. Bien, je n'ai pas encore été capable de faire la recette du sucre à canadien. C'est un gâteau à vanille au sucre à canadien. Mon épouse est très bonne là-dedans. Et ma mère est très bonne. Vous l'aimez, mais vous ne réussissez pas à la faire. Non, il vous a fait le gâteau, mais pas le sucre à canadien. Je voudrais qu'ils vont venir, on va essayer de faire ça. On fait du montage, donc. On peut commencer à le faire, puis on va prendre celle de votre femme pour le filmer. D'accord. C'est parce qu'eux autres, ils prennent ça, puis ils font ça, le plus long du temps, à la... Comment dire, c'est-à-dire ça? À la... À la fois. C'est pas une... C'est pas de quitter tant d'ondes, d'ici, d'ici, d'ici. Ils vont comme ci, comme ci. Comme ci, comme ça, c'est ça. Puis ça marche. Ça dépend du monde, il y en a plus, il y en a plus. Ça marche pas. Mais nous, le pâté chinois qu'on fait aujourd'hui, c'est peut-être comme pour 5 personnes, 4 personnes. Pour vous, c'est peut-être pour 2, je sais pas. Non, mais disons qu'un poil comme ça, disons que ça s'est bon pour un 5-6 personnes, sans trop nous aide. Vous aviez-vous qu'on descend après, en magasin, faire des cités aux gens de notre pâté chinois? Faites-vous du ketchup? Moi, oui. Il y en a d'autres, non. Moi, ce que je sais, c'est avec des petites talons de tomates. Une bonne autre petite salade avec des tomates dedans, c'est très, très, très bon. Mais il y en a d'autres, il y a de miel, du ketchup. Là, on a-t-il aimé le bon moment, pensez-vous? Oui, oui. Tu sais, moi, chez moi, j'en mets pas de matière. Non, on va commencer à tâner les oignons. Ah, oui, c'est vous qui avez fleuré, hein? C'est pas moi. Il doit y avoir des trucs pour arrêter de fleurer autour des oignons, hein? Apparemment, si on allume une chandelle, pendant qu'on coupe l'oignon, on ne pleure pas. Alors, il est gros, l'oignon, on n'en a pas besoin... Non, de tout. D'accord. Je pense que pendant que vous allez couper l'oignon, on va aller une courte pause. Puis on va revenir tout de suite après. C'est parfait? D'accord. Alors, on n'oblige pas. On n'oblige pas. Bon, alors, les oignons sont coupés. Notre chadron, les bal, c'est sur le rond. C'est parce qu'il est après chauffé. Alors, le bal, c'est bien brun. Ça va être été. C'est ça. Vous pleurez un peu pendant... Non, ça a bien été, c'est des bons oignons. Je pense que c'est des oignons espagnols, ça. Donc, je pense que les oignons espagnols, ça fait moins de... Les espagnols sont moins sensibles. Ils sont moins sensibles. Parce qu'elle avait des fois des petits oignons là, au haut, dans le bouchage. Ah, c'est ça. Mais il y a eu ça, cet oignon-là, pour la bouchage? Oui, c'est très gros, très goli. Il va de temps en avant. On va aller baleindre. Oui. Mais l'anodien, c'est pas bien, tu sais, hein? L'anodien, elle est très, 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 très... Une très belle élégure. Surtout, quand on s'envoie à Saint-Michel-Dessin, Saint-Dona, etc. Disons que c'est très beau. Donc, n'oubliez pas qu'on a quelque chose dans le coin qui est très beau. C'est les déliminettes. Ah, bien oui. C'est un paragraphe président de David. On n'en parlera jamais assez. Est-ce que vous habitez le bœuf? Oui, oui. C'est le bon temps, le... C'est le bon temps. OK, allez-y. C'est sûr que vous arrivez une gaffe, ça ne sera pas le maquot. Alors, c'est important que ce soit bien cuit, le bœuf haché. C'est la manipulation des instruments, des activités. Comment il l'appelle la maladie du hamburger? Oui, la maladie du hamburger. C'est vrai que la maladie du portier chinois, M. Gaudet. Ça serait moins vendeur, ça. Oui. Non, on oublie ça. On ne coupera pas ça au montage. Bon. Ici. Oui, l'île des moulins, c'est vraiment un endroit victoresque, ici dans la région. Elle n'est pas tellement, tellement comme nous. Avec le nouveau holistique qu'il y a, je vous l'appelle, le tourisme de fermer, je pense que ça va... Oui. Vous faites quoi pendant l'été, vous? C'est quoi vos sorties que vous avez fait? Bien, l'été, si on regarde, j'ai sorti à peu près tous les rouges. Ah, à cause de votre travail? À cause de mon travail, oui. Mais si on vous tente à l'île, disons, vos moisirs, pratiquez-vous des sports particuliers? Le golf. Le golf. Donc, c'est le sport national qui débitait, le sport de golf. On est inquiétés de quelque chose de notre golf, parce qu'on est incapable de les rouges. Oui, on a fini à Ottawa le 22 juin. Ça fait que le 22 juin... Alors, vous espérez que vous avez, vous l'étiez, mais plus loin dans la région des golfs que vous... Ah, il y en a plusieurs. Est-ce que vous pouvez vous le dire? Ah, ils sont tous bons. La plupart sont tous bons. Faut vous avoir une carte à la main? Ah, bien, moi, je voulais te parler de celui qui reste de cliquer chez moi, à Saint-Louis, c'est le type de gars de Boncan. C'est un grand siteau qui est très, 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 très beau. Donc, il y en a plusieurs. Le versant est beau. Le club de terre-vonne est beau. Le club de boisé à la chine est beau. Le club de Vasco. Il y en a plusieurs clubs dans Réalegue, qui sont très, 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 très beau. Même Saint-Jean-de-Marteau est très beau aussi. Dans mon compter, disons, en est des... Mais à Saint-Louis, il n'y a pas un... La rivière... Il n'y a rien à Voreau. Oui. C'est ça, c'est-à-dire que c'est particulier dans ce point d'ordre. Oui, et ce qui est malheureux, c'est que les propriétaires ont passé au tour cet hiver. Là, il se payétait tant de celles d'approprier. Ça va peut-être être dur, mais là, on regarde ça aller, s'approprier le terrain, parce que c'est juste le bord des rapides. Il monte l'été. Il y a des moments d'été, il y a 1000 personnes qui sont étendues sur les reprises. Ah oui! C'est pas un grouilleur fossile ou... Ah, ça, c'est la gâte-pille. C'est dans une spectre à côté. Ah oui? Oui. Dans le même coin, là. Dans le même coin, juste à côté. Ça, j'habite dans le coin, c'est sûr, mais il ne faut pas tellement se voir dans ce coin-là. Il appelle le clou de feu. Ah! Ça, c'est la grasse? La grasse, c'est ça. Ah oui! Juste pour l'éviter, c'est un grasse qui est gratté. Qu'est-ce qui passe avec nos patates, là, dans ce temps-là? Ah, c'est après mouillir. Ça ne sert pas tellement à l'eau. Et puis, ça va commencer à grouillir. Habituellement, c'est plus assez... On va les temps. C'est vous qui avez le chabot, pas moi, là. Ça va faire... On va faire un peu de l'image. Mais vous faisiez bien ça. Ah! Oui. Je mets tout mon truc dans le lavabo. Je ne peux pas faire ça dans la maison. Là, c'est pour les bâtons. D'accord. Alors, évidemment, là, on prend des produits qu'on trouve chez Géon, là, nos compriments qui sont excellents. Je vais quand même commencer à ouvrir mes concels. Quand ils sont dans l'émission, on va y aller avec les ingénieurs. Ils sont assez connus de tous, mais peut-être qu'il y a beaucoup de nouveaux habitants. Il y a beaucoup de nouveaux immigrants dans la région de Joliette, je pense. Oui. Peut-être qu'ils ne connaissent pas ça, le passé chinois. À moins, qu'ils viennent de Chine, c'est beaucoup de ça. Oui, peut-être. Mais c'est pas mal connu. Mais la place jusqu'à plus d'ethnique, c'est à voir là. Ah oui? Il y a 28 ethnies à randonne, différentes. Alors, peut-être qu'on cuisine pour eux, là, aujourd'hui? Peut-être. Puis, vous l'avez dit, pendant que vous brassez le bœuf haché, on va faire... on va aller, en fait, rencontrer Jean-Yel, qui nous va faire une capsule extra, puis on l'est tout à fait. D'accord. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir faire une nouvelle recette tirée d'un livre, mais qu'à sa lecture, c'était tellement compliqué que vous avez changé de recette? C'est ce qu'on appelle le jargon du métier. Cette semaine, à la capsule extra, je m'intéresse à certaines expressions tirées directement des fourneaux. On est familier avec certains termes de cuisine comme décanter, concasser, blanchir ou même clarifier, mais d'autres termes sont beaucoup plus difficiles à comprendre. C'est le cas d'étuver. On connaît les tomates étuvées. On pourrait penser que c'est d'enlever l'aplure sur les légumes ou les fruits, par exemple. Mais non. Étuver, ça veut dire cuire doucement dans un récipient couvert. Autre mot, frémir. Dans la vie de tous les jours, on reconnaît ce mot-là. Mais en cuisine, ça veut dire de maintenir un liquide à une température légèrement inférieure à celle de l'ébullition. Et finalement, pour conclure le lexique, définissons l'expression à l'anglaise. C'est cuire un aliment à l'eau salée, par exemple, cuire du poisson dans le salé, tout simplement. C'est pour ça que les gens me le savent tout, c'est à cause de ça. Là, vous dévoilez votre secret à David Fuméla. Bien, c'est assez bon que je peux donner à tout le monde, ça me fait plaisir. Bon, on va mettre l'autre. Mais votre petit restaurant, là, c'est continu de rouler ou... Non, pas les arrampements, non. Il va peut-être les ouvrir avec les sucreurs, là. C'est bon. Les patates, ça va... Ça sera pas tellement long qu'il nous faisait. Ah oui. Ça va être à peu près de l'autre. Voyez-vous, on met donc tout ça ensemble, puis... Ça va faire délicieux. On va mettre le premier tour, j'imagine, on met ça dans le... Mais vraiment, décidément, c'est la vente du dépassable. On va... On a oublié de faire chauffer le four, hein, parce que ça fait une bonne idée. Ça fait une très bonne idée de partir le four. Allons, hein. Oui. Allô. Ça fait peut-être que pendant la pause, on va y arriver. Les jouets de la télé. Oui. Est-ce que les gens savent pas, c'est qu'on a mangé d'électricité tantôt? C'est vrai, on a mangé au... Oui, en partant. Donc, pendant la pause, on a mangé ça. Ça, c'est à combien que vous faites sauf le four? À 350, environ une dizaine de minutes, oui, si on peut remettre du beurre par chez les patates, pour faire une belle petite coupe, puis ça sort... C'est doré. C'est doré, c'est encore vicieux. Des fois, c'est des choses toutes simples qui sont les meilleures, hein? Oui, j'avais raison. Bon. Je pense que les patates... Oh, pour tuer les lunettes! Il y a de la brume dans mes lunettes, je l'ai nette. Est-ce que vous, vous êtes prêts à mettre ça dans le... Oui, oui. OK, je vais fermer. Ah, vous l'avez déjà fait. Alors, pendant que vous versez le... votre mélange à la... Vous voyez, c'est pas tellement... même qu'on a laissé un petit peu de... Pendant que vous finissez ça, nous, on va aller faire une courte pause. On vous revient tout de suite après. Les patates! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, pendant la pause, on va aller goûter les patates. On va mettre du beurre dans les patates. Là, il faut l'épiler. Là, il faut l'épiler. On lève nos souliers? Non, pas de ça. Ah, pas de cette façon-là. Pas de cette façon. Pas comme le vin. Non, non, pas comme le vin. Mais à part le golf, là, ça, c'est l'été, l'hiver? L'hiver, je suis pas un... je suis pas un amateur de ski. L'hiver, j'aime bien garder des sports à... Ah, vous êtes un sportif de salon. Oui, l'hiver, oui. Donc, le hockey, c'est pas pour vous. Bien, c'est pour vous, mais... J'aime bien écouter le hockey. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de la saison de cette année? La saison de cette année, je me dis que c'est qui me chagrine le plus. C'est pas mal, écoute, pas mal 110 % à peu près tous les soirs. C'est que je trouve que... C'est sur quel poste, ça? C'est pas sur la bonne chaîne, mais c'est pas grave. On te pardonne. Oui, mais 110, parce que ça dure, c'est de 10h30 à 11h, puis c'est parce que c'est tard. De 11h, c'est-à-dire 11h30. Après ça, vous vous écoutez toujours Canalbox? Toujours, tout, oui. C'est ce que je veux dire. Bien, celle-là, ça me prendrait du lait. Oui! Là, on a du lait et crémé. J'imagine que vous, c'est... Bon, c'est bon pour elle. C'est bon. On va mettre un petit peu de poivre. Vous s'en voulez un peu, je vais devoir vous laisser le... D'accord. On besoin de plus de barres? Non, ça ne mérite pas. Oui, on en garde un peu. On va garder, oui. On va mettre sur le dessus, j'en sortirai l'autre. Alors, qu'est-ce qui vous chagrine le plus, c'est ça que vous alliez me dire? C'est que je trouve que les voeurs du... Pas les voeurs, la politique du Canadien de Montréal, ça me semble qu'ils n'ont pas grand québécois. C'est ça qui vous chagrine le plus. Vous êtes nostalgique de ce que vous dire? Oui, parce que ça me donne l'impression que les dernières coupes qui sont amenées que Montréal a bornés, sont sués à 93, puis je pense que l'autre, c'est en 86. Il y avait 10 ou 11 Québécois dans le club. Ils sont sujets à l'Olympique, il n'y en a pas gros, puis il me semble qu'il n'y a rien contre les Européens, c'est des très bons voeurs de l'Olympique, mais c'est des voeurs de saison. Quand la saison est finie, eux autres, là, c'est comme aux Olympiques, vous avez vu... Vous avez vu vous, ça donnez aux Olympiques. Il n'y a pas un sentiment d'appartenance. C'est ça. Puis la motivation n'est pas la même non plus, je pense, pour l'Olympique. C'est, c'est juste à vrai. Quand, là, vous tenez plat, vous tenez là, je vous laisse faire. Bon, on va mettre ça dessus. Je ne vais pas être responsable de l'échec de votre bâté chinois. Or, ça me donne l'impression que... Avec l'atour que je t'ai donné, je pense à très bien l'été. Il faut dire aux gens à la maison qu'il nous en a resté un petit peu, hein, le mélange de... Et puis les techniciens se sont fait plaisir d'y goûter. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ça, c'est juste pour nous, puis pour les gens, pour les clients, les gérants extra. Donc, tu penses que je veux sortir un petit peu... un petit peu de d'air. Il en reste un petit peu marité. Oui, l'avez-vous suffisamment? Oui, ça en prend pour un gros, c'est juste pour perdre... C'est assez. C'est ça. Pour en avoir assez, pour en avoir de trop. Oui, il a dit ça. C'est ma t'a ça, t'as raison. C'est comme le spaghetti. Bon, j'ai fait le mollo. Le four vin, il est déjà prêt. Il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. On les voit un peu plus? Oui, comme ça, c'est le temps. C'est ça, je ne voulais pas vous obstiner. Alors, pendant que vous mettez du verre sur votre pâté chinois, nous, on va aller voir la suggestion pour le vin de la semaine, parce qu'on peut boire sûrement un bon vin avec du pâté chinois. Oui, bien sûr. On va aller voir ce que ça donne. D'accord. Cette semaine, on accompagne le fameux pâté chinois. Pour ce plat gastronomique, je vous présente un réserve de la chèvre noire. C'est un produit de France, plus précisément de la région de Bourgogne. C'est un vin rouge, élaboré à partir de cépages pinot-noirs. Il possède un pourcentage d'alcool d'environ 13 %. Il est vendu dans un format de 750 ml au prix de 18,40. La réserve de la chèvre noire est un vin doux, fin et délicat, mais qui possède malgré tout une bonne structure. Nous retrouvons des notes de fruits rouges, telles que la cerise, la framboise et le cassis. Comme le pâté chinois n'est pas un mets très goûteux, un vin simple comme celui-ci fera grandement l'affaire. Vous l'aimerez en le servant frais à une température d'environ 16 à 18 degrés. Bonne dégustation! Bon, alors, on a mis le beurre, on est prêt pour le mettre au four. C'est ça. Donc, on est à 350 degrés. Il va sortir de là tout grillé. Non? C'est parti. Moi, donc, pendant que ça grille à Ottawa, qu'est-ce qu'on mange? Juste, il y a une cafétéria, ça fonctionne quand même? Il y a des cafétérias, une cafétéria dans chaque édifice parlementaire. Puis, quand on est à la chambre des communes, dans l'antichambre, à chaque jour, il y a un dîner. Ça veut dire que des fois, on a du pâté chinois. Oh, il y en a? Des fois, il y a du poisson. Il est bon, mais il est moins bon que le mien. Je ne vais pas dire qu'il n'est pas bon, parce que j'aime assez le pâté chinois, il est bon quand même, mais il est mieux le mien. Il y a du poisson, il y a du saumon, il y a toutes sortes de vins qui nous présentent des... on va dire que c'est ça. Des cigares au fou. Toutes sortes de menus. Alors, c'est varié. C'est varié. Puis, c'est bon. Oui, c'est bon. On ne prend rien soin de nos produits. On peut dire qu'en général, oui, c'est très bon. Si vous voulez bien, pendant que ça grille aussi, on va faire la liste, on va donner la liste des ingrédients pour les gens à la maison. Une boîte de 284 ongles de maïs en crème, une boîte de 341 ongles de maïs en grain, ensuite, on a marqué 10 patates, là, mais là, tu es dépendant des grossoeurs. Tu es dépendant des grossoeurs, c'est ça. Un petit oignon. Nous, on est allé à l'économie espagnole tantôt, on n'a pas pleuré. Non, on n'a pas pleuré, parce que ça a bien été. Mais il y en a des petits oignons, des fois, qui sont très, très... qui vous font pleuré, vous? Du sel, du poivre. C'est ça. Pour ça, c'était pour les patates. Puis on avait besoin d'un petit peu de beurre aussi, vous en avez mis dans les patates, vous en avez mis sur... En faisant gueule à l'arrière. Sur le pâté chinois. C'est ça. Bon. Alors, on va aller maintenant... Bien, juste avant la fin, parce qu'on va descendre en bas, avant la fin de l'émission, on aimerait ça vous remettre un petit quelque chose. Donc, premièrement, sachez que le bout d'habit ici de Devine qui met la toc qui vient des promotions Boulouk, bien, on vous le remet. La toc, il faut la garder, vous comprenez bien, parce qu'on la passe d'un invité à l'autre. D'accord. Et puis, on a... Attendez, je mets ça ici. On a la librairie, la librairie Naincourt, qui vous offre un livre de recettes. Alors, la librairie Naincourt est sur la rue, c'est tendu dans la rue Terrebonne. On a pensé vous donner un livre sur la cuisine chinoise. Mais je regardais, je le vois pas, parle tout, le pâté chinois. C'est un pâté chinois canadien. Ah, c'est pour ça. C'est un pâté chinois, c'est pour ça. Bien, ça va peut-être... Ah, regardez, des belles images, alors on peut montrer à la maison. En vous remerciant beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. Donc, on s'en va, on va faire déguster votre pâté chinois. Merveilleux. Merci encore une fois. Parfait, merci. C'est excellent. C'est justement ce que j'avais envie de manger. Ça s'en donne bien. Oui, c'est bon. 1 sur 10, on lui donne combien? Moi, j'aimais bien, j'ai eu une de ma main, bien que je vais avoir une 10 pour la même, je lui donne 9. Merci. Il mérite quand même. Si vous en mangez, c'est que c'est pas dangereux. Ah non, c'est pas dangereux et c'est très, très bon. En tout cas, d'après ce que le monde nous a dit tantôt, il y en a qui m'ont donné 9 sur 10 parce qu'ils trouvaient que celui de sa mère était encore meilleur. Je lui pardonne. Oui, oui. C'est con. Alors, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de devine qui met la toc et on tient à remercier évidemment le IGA du Prat du 675 boulevard des Seigneurs à Terrebonne. Alors, toute la famille Thibault, on vous dit merci. Et si vous avez des suggestions, des commentaires par rapport à l'émission, on vous invite à nous rejoindre par courriel à tvrm arrobas videotron.ca Bon appétit. Sous-titrage ST' 501